Bonjour, je m'appelle Jérôme Renaud et je suis professeur de mathématiques appliquées à l'Université Toulouse-en-Capitole et membre du groupe Mathématiques de la décision et statistiques de TSE. C'est un groupe qui vise à construire de nouvelles mathématiques en lien avec l'économie au sens large et dans le groupe il y a des gens qui font de l'économétrie, des statistiques, des priorités appliquées mais aussi de l'analyse, de l'optimisation, certaines équations en dérivée partielle, de la finance ou de la théorie des jeux. Par exemple je me suis intéressé à des problématiques d'optimisation dynamique ou de gestion de très long terme, c'est un travail théorique mais on peut penser par exemple à la gestion d'un bien écologique comme la forêt amazonienne ou la couche d'ozone. Dans ces modèles ce n'est pas toujours facile de déterminer quel est l'horizon de temps qu'on va considérer pour faire une maximisation, une optimisation et décider la politique à suivre aujourd'hui. Donc on peut fixer un horizon de temps de façon sophistiquée 50 ans ou 100 ans et dire dans 100 ans les générations futures pourront s'adapter et gérer à la situation qui sera ce qu'elle est. On peut aussi essayer d'avoir des stratégies qui sont plus robustes qui vont être approximativement optimales mais pour tout horizon de temps assez long. J'ai travaillé dans ce domaine en essayant de comprendre dans quel cas c'était possible d'avoir de telles stratégies et dans certains cas comment calculer la valeur induite par de telles politiques. Ce n'est pas facile de déterminer les grands enjeux des mathématiques pour les prochaines décennies mais néanmoins on peut penser d'une part à l'afflux massif des données, les big data ou le machine learning où il y aura vraiment besoin de construire de nouveaux algorithmes stochastiques qui font appel à de l'optimisation des statistiques pour pouvoir utiliser de façon utile ces données massives et d'autre part il est important de comprendre quelles sont les règles de fonctionnement qu'on peut se doter pour que des individus qui ont leur libre arbitre lorsqu'ils sont confrontés à ces règles de fonctionnement cela aboutisse à des situations qui soient considérées comme juste équitables et optimales pour la société dans son ensemble.